Le programme conjoint d'appui au renforcement du système de santé en République de Guinée vient d'être financé à hauteur de 26 millions d'euros par l'Union Européenne. L'objectif vise l'amélioration de la qualité des services de santé reproductives et familiales. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT tout en vous souhaitant bon début de ramadan à tous les fidèles musulmans et musulmans. Plus de 67 millions de dollars, c'est l'appui de l'USAID à la Guinée dans le cadre du financement des efforts multisectoriels du redressement du système sanitaire guinéen. Ce montant entre dans la mise en œuvre de divers programmes dans les domaines de la santé, de la démocratie, la gouvernance et l'agriculture. Le point avec Ramatoulaï Traoré. Partager les leçons apprises et produire des solutions concrètes, tel est le leitmotiv de cette rencontre entre gouvernement et partenaires au développement. L'objectif vise à accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PN2ES, cadre unique d'intervention de l'ensemble des acteurs au développement sur la période 2016-2020. Il s'agit de présenter les résultats, l'impact et les enseignements tirés des programmes de relance post-Ebola. Dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la démocratie et de la gouvernance. Et de s'assurer que les engagements sont incorporés dans les propositions de solutions pour un développement durable. En dépit des performances et la contribution des partenaires techniques et financiers, de nombreux défis restent à relever dans le domaine de la gouvernance, de l'éradication de la pauvreté et du parachèvement des réformes économiques et sociales. C'est pourquoi les partenaires renouvellent leur engagement aux côtés de la Guinée pour un développement durable. Il y a beaucoup à faire, il faut que tout le monde soit engagé dans cet effort et nous des États-Unis et avec les autres partenaires, nous sommes là pour travailler avec les Guinéens qui veulent vraiment garantir un futur meilleur pour votre pays. Les échanges à ce forum ont permis de doter le gouvernement guinéen d'une feuille de route dont la mise en œuvre sera accompagnée par les partenaires au développement. L'actualité, en bref. Le président de la République a lancé cette semaine le programme de désenclavement des zones de production agricole de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ce vaste programme va permettre de réhabiliter les pistes rurales et la construction des ouvrages de franchissement dans les régions de Zéricoré, Cancan et Farana. Il s'agit de 742 km de pistes rurales et 227 m linéaires d'ouvrages de franchissement dans 431 km et 105 m en Haute-Guinée et 311 km et 122 m en Guinée forestière. La route nationale N2 Kissidougou-Gikédou a été officiellement inaugurée également par le chef de l'État, accompagnée de la ministre des Travaux publics et du représentant de l'Union européenne. La concrétisation de ce projet de 63 km de longueur et 10 m de largeur est pour les usagers un ouvre de soulagement. Le gouvernement obtient du Parlement l'adoption de la loi sur la protection des personnes handicapées. Adoptée par les 74 députés présents sur 113, cette loi prend en compte la mise à disposition d'une ligne budgétaire qui va servir non seulement de source de revenus en faveur des personnes handicapées, mais aussi permettre la construction d'une cité de solidarité pour leur bien-être. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé à la signature de la Convention de financement en faveur du programme conjoint d'appui au renforcement du système de santé en République de Guinée, financé à hauteur de 26 millions d'euros par l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Cette convention vise plusieurs objectifs dont, entre autres, l'amélioration de la qualité des services de santé reproductives et familiales, l'utilisation des services de santé dans la zone d'intervention du programme, ainsi que les infrastructures et équipements sanitaires. Dans le cadre de la sauvegarde de la faune et de la flore, la Guinée sera à l'honneur en octobre prochain dans la capitale britannique. Cette rencontre de haut niveau va permettre à notre pays de présenter le potentiel guinéen, mais aussi trouver des pistes de solutions pour la protection de la nature. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de votre groupe JT, réalisé par toute l'équipe de la solide communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.